bonjour à toutes et à tous c'est fusion on se retrouve aujourd'hui sur getting over it alors c'est un petit jeu de bennett faux dit un mec qui a fait plein de fin qui a fait deux jeux qui étaient très populaire pour leurs difficultés de maniabilité et celui-là bon d'habitude je suis pas pour faire des jeux qui sont en plein dans la hype mais celui-là il m'intéressait un petit peu alors je voulais essayer vite fait vous voyez qui a continué qui est activé parce que je me suis j'ai voulu tester voir si le gameplay me plaisait vraiment comme annoncé et donc du coup je me suis dit c'est parti on va tester ce petit jeu qui a une relève à une maniabilité somme toute relative donc voilà on est un mec avec un marteau dans un chaudron et on n'en sait pas plus que ça visiblement termes d'histoire ce que j'ai compris c'était pas folichon j'ai vu quelques vidéos de gameplay mais pas plus pour voir un peu comment ça se passait quoi donc pour le coup il faut faire des rotations avec son marteau il n'y a pas besoin de cliquer je l'ai attrapé direct donc ça c'est je vous vrai jusqu'au moment où j'ai pu atteindre mon essai c'est pas très loin je suppose qu'il faut aller avec délicatesse sur certains endroits genre là il faut là rapproche toi rapproche toi voilà on passe le marteau dessus et hop 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 pas trop de gestes brusques doucement doucement accroche c'est qu'il est en train de te dire fait gaffe où c'est que tu tombes parce que moi je sauvegarde et il s'est inspiré d'un jeu de chèque le paire de bigames on a dit qu'il est un petit peu plus qu'on a dit que c'est que bigames ils construisaient des jeux avec tout ce qu'ils trouvaient gratuit mais qu'on se faisait pas les objets des jeux à voilà on arrive bientôt là où j'en étais c'est à dire les lanternes vous allez voir moi si j'arrive à passer ce truc voilà ces lanternes là dans un tunnel un peu étroit et j'avoue que j'ai pas très bien compris comment on escalade ces lanternes correctement sachant que ça glisse beaucoup allez hop voilà j'aurais c'était compliqué ces lanternes ça paraît facile comme ça mais le premier que la maniabilité des moments où tu es un espèce de lag sur la souris c'est très étrange voilà non j'ai beaucoup trop vite en fait ça c'est difficile ça c'est très difficile de ne pas se repousser comme ça aïe 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 et ouais on est retourné au point de départ c'est pas évident j'ai mis cinq minutes à escalader tout ça donc en cinq minutes on peut aller loin quand même avant de retomber lâchement donc ça va on peut oula 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 par contre je suis pas sûr d'en faire un let's play c'est juste pour la découverte en fait ce qui m'intéresse un petit peu on vous dit d'habitude ces jeux là ça m'entend pas de ouf mais je l'avais l'air un peu marrant oui la lingua franca de la vie digitale, et vous pouvez construire une culture de trash, mais seulement la culture trash, B-games, B-movies, B-musique, B-philosophie. Je ne peux pas dire ça dans un jeu tel que celui-là. Bon, même si le gameplay est intéressant, mais bon... Parce qu'à mon avis il a dû faire beaucoup de recyclage pour les textures, au moins qu'il ait tout créé lui-même, mais ça j'en doute quoi. S'il l'a tout fait de lui-même, chapeau. Après j'ai peut-être pas suivi une partie de ce qu'il disait dans le dialogue, mais... Ça demande quand même pas mal de concentration de monter sur ces trucs. Donc l'écouter en même temps... C'est pas des plus évidents. Par contre j'aime pas trop le fait qu'ils se mettent du piano pour... Ça donne un peu un côté philosophique un peu bobo... Je mets du piano sur ce que je dis, donc du coup... Mon propos paraît cultivé, intelligent. Qu'on soit d'accord avec lui ou pas, d'ailleurs. C'est difficile ce truc des lanternes. Je vous l'ai dit déjà ? Ouais, je suis pas sûr. Non mais déjà arrête de faire n'importe quoi avec ton marteau. Arrête de le positionner devant toi. La vidéo va pas être longue de ouf. Je pense que je vais pas mal m'enlasser ou je le finirai moi-même. C'est surtout pour me le plaisir de le faire... De faire une petite vidéo de découverte dessus, comme je vous dis. Et de reprendre la chaîne petit à petit. Au moment que j'ai réussi à me retrouver un rythme pour me remettre dessus. Je vais pas le lâcher. Sinon, euh... Je vais mettre 100 ans à sortir n'importe quoi comme vidéo. C'est très chiant. Surtout que j'ai fini Paper Mario depuis... Enfin, si vous voyez cette vidéo, j'avais fini le... Le let's play de Paper Mario que j'avais commencé, ouf, il y a longtemps. Peut-être deux ans, trois ans, je sais plus. Et au final, ça pourrissait un peu ma chaîne. Parce que j'avais envie de le finir et... J'avais pas le temps. Et avec les problèmes d'émulateur, la vie courante, etc. Ça donnait pas envie de s'y remettre. Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est de pousser sur le marteau et d'accrocher la lampe derrière. Mais... Par une raison que je ne sais laquelle... Il n'arrive pas à passer son marteau au-dessus de la lampe quand je veux pousser. Du coup, c'est extrêmement chiant. Ah là, on est bien placé, là. Là, tu tournes ton marteau en mode ninja... Acrobatique. Voilà. Non, non. Je reviens pas qu'on soit tombé de ça. Parce que pourtant, il n'y a pas matière à se pousser de ouf, là. Donc ça, je l'avais vu un peu en vidéo. J'ai vu... Bah j'ai vu le gameplay... Jusqu'à des escaliers et du carton. Arrête, 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 arrête. Non. Forcément, il fallait que je me pousse alors que je voulais juste me décaler. En fait, je pense que je fais des mouvements trop brusques de souris. Voilà, là, on va se poser. Doucement, doucement. Pose-toi. Là. Ton cul dans le vide. Voilà. Il tombe pas dans le vide alors qu'il devrait, mais bon. Là. Oh, faisons des petits cercles vers la gauche, ça marche. Donc là, je l'ai vu aussi. J'ai vu que si on tombait juste en dessous à gauche, là. Il y avait... Le vide jusqu'au début. J'ai vu des magasins. C'est mon luch. Ouh. Voilà. Ce qu'on voulait pas qu'il arrive. 11 minutes on en est, hein. De vidéos. Au moment où j'enregistre, j'en suis à 11 min et 30, quelque. Et il y a des années de persévérant. Et il y a des années de persévérant. Et il y a des années de persévérant. Donc, en 5 minutes, on peut monter très haut, quoi. Le truc, c'est qu'il ne faut pas se gourer une seule fois, quoi. J'imagine qu'il y a un moment dans le jeu où on va arrêter de tomber au tout début, ici, quoi. Mais ce moment, il n'est pas encore arrivé. Mais je n'ai pas perdu beaucoup de progrès. J'ai perdu 5 minutes de progrès. Tu n'as jamais joué à un Dark Soul, toi ? Incroyable, ce type. Jouer à un Dark Soul, mourir une bonne dizaine de fois, vous verrez si vous n'êtes pas frustrés. Là, c'est rien. C'est rien, c'est rien. C'est sûr, c'est frustrant, évidemment. Ça fait chier d'avoir avancé tant dans le jeu et de retomber si bas. En fait, je pense que le jeu, ça joue sur l'épuisement, le fait qu'on perd les mouvements de souris. Le jeu, le jeu aussi, commence à, je ne sais pas, il y a une espèce de, comme un input lag d'une manette, vous voyez, ça parce que c'est avec la souris. Je ne sais pas comment le traduire, mais un mousse lag. Un mousse lag, un mousse, comme mousse au chocolat. Mon anglais est very well aujourd'hui. Non mais, pousse-toi. Hop, voilà. Voilà, on se repousse sur le cul. Allez. En fait, il y a une espèce de faux mouvement à faire, là. Enfin, à ne pas se planter dans ce faux mouvement. Il ne faut pas racler avec le marteau, non plus. Ouais, je ne sais pas si c'est un jeu que je conseillerais vraiment. Maniabilité un peu, qui se plaire au fil du temps. Je ne sais pas si c'est un bon jeu, surtout pour le prix, 8 euros, 8-9 euros. De ce que j'ai vu, en plus, il se termine assez vite. Donc, en termes de qualité-prix, bah, tu perds, quoi. Après, si tu t'amuses dessus, évidemment, c'est intéressant, mais... ... Ah, mais tu vas remettre ça. Tu vas mettre le marteau droit, oui. Et remets-toi le... Ah, et là, c'est pas le fait que j'y arrive plus, c'est que... Enfin si, j'y arrive plus, mais j'y arrive pas. Mais... C'est plus le temps passé sur le truc à le faire. On pense avoir le mouvement, on va le recommencer, et puis en fait non. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui regardaient le speedrun du jeu avant de l'avoir fini, ce qui est un peu stupide. Finissez un jeu avant de le regarder en speedrun, ou alors ne vous intéressez pas au jeu si vous comptez pas le faire du tout. Oh mon dieu, c'est comme ça qu'il faut monter. Ah, c'est comme ça qu'il faut monter. Oh la vache, c'est dur à faire ça. C'est ça la vraie méthode. Gauche-droite, gauche-droite. Mais arrête de te repousser dans ce sens là. Ah ça, c'est frustrant aussi. Un mouvement qu'on n'initie pas, qui nous pousse dans le sens opposé de là où on veut aller. Ouais. Faut que j'augmente la sensibilité de ma souris en fait. Je la passe en jaune. Ah la vache, ah oui. Ah non, c'est beaucoup trop sensible là. Je vais la réduire là. Peut-être ça. Ah oui, je sais que c'est possible. Ça c'est le genre de truc que j'aime pas, tu sais. C'est quand quelqu'un te parle alors que t'es en train de réussir un machin. Tu commences à réussir un machin, puis le mec il fait Ouais, tu peux y arriver, c'est possible, tu l'as déjà fait. Non mais merci, je suis en plein effort de concentration. C'est vrai que c'est pas un des jeux les plus faciles à parler en même temps. Moi qui voulais faire des vidéos pour améliorer ma diction. Pour le coup, j'ai plutôt mal choisi le sujet, n'est-ce pas ? Allez, reviens sur ton marteau. Voilà, là tu pousses, tu remontes ton marteau et tu attrapes la corniche. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et vous voyez, à bout d'un moment, il y a le truc qui se décale. Je suis sûr que c'est comme ça en fait qu'il faut faire normalement. Bon là, il faut avoir un tapis de souris qui fait la taille d'une surface de décollage de SpaceX, mais... D'atterrissage, pardon. Il y a plateforme en pleine mer là, où il pose les fusées. Allez ! Je suis presque sûr que c'est comme ça la vraie méthode. Le truc c'est que la souris se décale tellement en montant gauche-droite que... Que du coup, je perds le fil et je ne peux plus remonter. Parce qu'au bout d'un moment, je reste bloqué. Ah, je sors du tapis de souris, ça sert à rien. Ça sert à rien, je sors du tapis de souris, c'est pas la méthode faite pour mon tapis de souris, quoi. Enfin bon. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'y arrive plus. Et que je suis retourné au point de départ. En plus, le développeur qui te trash pendant le jeu. Et il te met du piano exprès pour t'emmerder. Arrête-il qu'il y a des musiques après, quand tu tombes souvent, etc. Autre que du piano. Mais dans le doute des droits d'auteur, je vais dire que... Je vais laisser tomber là et je vous dis au revoir du marteau. A la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette découverte vous aura plu. Et puis... Eh bien, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501